Il y avait justement un point dont a parlé Wilfried Maï en début de semaine sur notre antenne, c'était la fameuse taxe sur l'extraction minière, c'est ce fameux huitième point du protocole. Est-ce que ça vous semble judiciable ? Est-ce que c'est possible de la mettre en place en contournant le pacte de stabilité fiscale qui a été donné aux entreprises minières ? Philippe Gomez, oui, allez-y, et Jean-Pierre Jaouet après. Je crois qu'il faut que le débat reste posé, même si les convictions sont fortes. Les choses ne sont pas antinomiques. Pourquoi nous nous sommes opposés aux exportations chinoises ? Il faut que je le rappelle, parce que nous considérons que le schéma minier adopté à l'unanimité en 2009 ne le permet pas. Le schéma minier prévoit, je cite, le maintien des exportations, je cite, actuelles, à destination, je cite, des clients traditionnels, Australie-Japon, et dans des volumes sensiblement équivalents. Donc ça, c'est le cadre. Mais il ne dit pas le contraire non plus. Non, il ne dit pas le contraire non plus, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il n'a pas noté qu'il est interdit de voler, qu'on a le droit de voler. Donc ce que je veux dire, c'est que le schéma minier, il trace pour tout esprit éclairé et honnête intellectuellement, un cadre, et on comprend tout à fait pourquoi ce cadre a été posé, qui permet de continuer à exporter, mais dans certaines limites. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on est opposé aux exportations chinoises. Il ne prévoit pas de développer les exportations et d'ouvrir de nouveaux marchés. Deuxième raison pour laquelle on est opposé, c'est que s'il y a une difficulté qui existe, nous, on n'est pas là pour nier la réalité, on est là pour la constater, et le CAIF a apporté des solutions. S'il y a une difficulté qui existe, c'est l'exportation de l'atérite sur la côte Est, qui effectivement, depuis le premier semestre 2015, a une initiative largement des mineurs à diminuer de moitié, et passée d'un million de tonnes à 500 000 tonnes. À partir de ce moment-là, on a un outil créé à l'occasion d'un conflit, justement des rouleurs qui s'appelle le Fonds Nickel, qui est doté de plus de 2 milliards de francs CFP, qui n'est pas là pour distribuer de l'argent. Je suis désolé de dire ça à Grégoire en tout respect. C'est que le Fonds Nickel, il n'est pas là pour faire travailler les rouleurs. Il est là pour faire travailler les rouleurs, non plus pour rouler le minerai des mines, mais pour réhabiliter les sites miniers dégradés ou les mines orphelines. Donc c'est du travail qu'on donne aux rouleurs, ce qui leur permet de continuer à payer leurs traites et d'avoir leur revenu. Et le cas échéant, de prendre en charge leur cotisation sociale. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, si on veut faire rouler les rouleurs, il y a aussi la possibilité pour les mineurs de passer les contrats avec Q&A et qu'ils n'ont pas passés en totalité. Ils les ont passés en partie aujourd'hui. La porte est ouverte. Palmer a écrit une lettre officielle disant qu'il était acheteur pour 3 millions de tonnes. Donc il y a plusieurs portes de sortie très constructives et très sereines pour ce conflit, qui en réalité, en termes d'exportation de minerai, n'en est pas un aujourd'hui. Par contre, il y a une crise internationale qui, elle, existe.